Salut tout le monde, cette fois-ci sur InScape, on va faire en sorte d'installer la nouvelle version qui est la InScape 1.1. Dans mon cas, étant sur Windows 10, je vous expliquerai comment installer celui-ci. Par contre, si vous êtes sur Mac, j'ai vu que celui-ci a énormément évolué, il n'y a plus maintenant besoin de x86 config ou tout simplement de mémoire, c'était xQuartz, parce que ça fait un petit moment que je ne suis plus sur Mac. Donc on va cliquer sur Download, puis Current Version, ça veut simplement dire la version actuelle. On clique ici, automatiquement, vous voyez, c'est marqué ici InScape 1.1, vous avez la version soit pour Linux, pour Windows ou pour Mac. Comme je vous disais, pour Mac, c'est un .dmg, vous la récupérez, vous la décompressez, normalement il n'y a aucun problème. Dans mon cas, je vais donc prendre la version Windows, récupérer pour moi la version 64 bits puisque je suis sur Windows 10. Je vais récupérer alors un MSI, ça me paraît pas mal. Et normalement, d'après ce qu'il me dit, mon téléchargement doit commencer dans 2 secondes, si ce n'est pas le cas, il faut que je clique ici. Là, je vois que mon fichier MSI est en train de se télécharger, donc il dit 22 secondes, donc normalement pas de problème. Je vais voir ensuite si je vous explique aussi les mises à niveau, les évolutions qu'il y a eu. Je ne me suis pas encore trop penché dessus, mais bon, on va voir un peu ce qu'il en est. Donc bien évidemment, mes prochaines vidéos porteront sur la version 1.1, où je continuerai à expliquer les outils. Mais en général, il n'y a pas de grosse évolution, en tout cas d'évolution, on va dire, majeure. Là, je vois qu'il a terminé, je vais cliquer sur ouvrir. Alors, il me demande d'installer, pas de problème, je vais cliquer, alors, please wait, setup, ok. Donc, il faut attendre un petit peu, apparemment, il est en train de voir si j'ai assez d'espace pour installer celui-ci. Donc, selon la machine, évidemment, le temps sera plus ou moins long. Voilà, donc cette fois-ci, c'est ok, il me dit que je peux l'installer. Je vais cliquer sur Next, sachant que moi, j'ai toujours la version 1.0, mais normalement, il n'y aura pas de problème. Je clique sur Accept. À mon avis, il va s'installer exactement au même endroit où il était. Donc, je clique sur Next. Ensuite, il me dit, voulez-vous l'installer ? Je clique sur Install. Donc, celui-ci va prendre un peu de temps pour l'installation, mais bon, on attend. Il m'est demandé, après compte, si je suis autorisé ou pas à installer celui-ci, puisque, évidemment, je suis sur Windows et Windows vérifie tout ce que j'installe. Je clique sur Oui. Là, évidemment, il vérifie l'espace requis si besoin. Ça dépend, évidemment, de votre machine. Alors, je crois qu'il prend de mémoire 500 MHz, ce qui est assez conséquent. Mais bon, c'est quand même un superbe outil. Donc, on peut faire vraiment des superbes choses avec. Croyez-moi, je ne vous ai pas encore montré toutes les possibilités que peut faire cet outil. Pour l'instant, je vous explique juste les petits outils simples, on va dire. Mais quand vous voyez tout ce qu'on peut faire avec, c'est juste extraordinaire. Donc, il est en train de vérifier si on peut lancer l'installation. Il met à jouer les différents fichiers, puis supprime les anciens. Et à mon avis, l'installation va bientôt se terminer. Il supprime les raccourcis clavier. Il supprime différents fichiers, sûrement par rapport à l'ancienne version. Ou tout simplement, les fichiers temporaires qui ont été installés. Alors, l'installation est assez longue. Je m'attendais que ce soit beaucoup plus rapide. Je vois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'il met à jour. Je vois qu'il met beaucoup de choses. Il fait tout simplement une mise à jour de différents composants. Et cela prend pas mal de temps. Mais bon, je vous explique au fur et à mesure ce qu'il fait. Comme ça, au cas où, si vous ne lisez pas l'anglais, ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Donc là, il vous dit simplement qu'il copie les nouveaux fichiers. Il est en train de supprimer le backup file. Alors, le backup, je ne sais plus. Backup, backup, c'est sauvegarde. Il sauvegarde les fichiers en fin de compte qui étaient précédemment installés. Et cette fois-ci, c'est terminé. On peut cliquer sur Finish. Donc, si on regarde sur le bureau, j'ai tout simplement un raccourci clavier qui a été créé. Donc, je vais double-cliquer dessus au niveau d'Inscape. Alors déjà, vous pouvez voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a une nouvelle interface. Avant, on arrivait directement sur le menu Inscape. Là, on a directement différentes choses. Alors, Quick Setup, c'est qu'en gros, c'est votre configuration rapide. Donc, vous allez pouvoir modifier votre zone de travail si besoin. Alors, moi, je vais le laisser par défaut. Mais on peut le mettre en noir. On aura différents styles qu'on va pouvoir définir. Ici, si par hasard, le keyboard, en fin de compte, c'est les raccourcis clavier. Est-ce que vous voulez récupérer, par exemple, je ne sais pas, comme si vous venez de CorelDRAW ou alors de tout simplement Illustrator, d'Adobe ou ainsi de suite, il est toujours intéressant de pouvoir remettre les raccourcis clavier pour ne pas perdre trop de temps. Moi, je vais le laisser évidemment par rapport à Inscape. Ici, vous avez tout simplement l'interface. Donc là, par défaut, on est en classique Inscape Default. Si on se met par exemple en Colorful. Alors, vous voyez ce qui est sympa, c'est qu'on a de suite de nouveaux icônes qui apparaissent. Alors, ça peut être déstabilisant, mais ça peut être sympathique aussi. On peut se mettre comme ça. Vous voyez, au fur et à mesure, on a différentes choses. Par défaut, moi, je vais le laisser comme ça. Pour l'instant, vous pouvez mettre aussi le thème en noir si besoin. C'est qu'au lieu que vous ayez tout simplement une interface blanche, vous aurez une interface en noir. Bon, là aussi, je vais laisser tel quel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, learn how to contribute time. Ça veut simplement dire, en fin de compte, c'est une espèce de contribution, à savoir si vous voulez aider par rapport au développement ou par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Ça peut être des bugs, des choses comme ça. Et l'autre, c'est tout simplement, learn how to find Inscape. C'est comment, je ne sais plus, on va regarder. Oui, là, en fin de compte, c'est par rapport tout simplement aux donations. Vous allez donner de l'argent. Si vous voulez donner de l'argent pour aider à Inscape, n'oubliez pas qu'Inscape est entièrement gratuit. Et celui-ci, malgré tout, continue à évoluer. Alors, ce n'est pas le même niveau que Adobe Illustrator. Déjà, il y a beaucoup moins de monde, mais croyez-moi que c'est vraiment un super boutique. Donc, je reviens à ma petite fenêtre. Time to draw, c'est-à-dire qu'il y a tout simplement le temps de dessiner. Donc là, on va pouvoir définir différents formats. Vous voyez, on a le A4, on a le A4, soit en paysage, soit on va dire en portrait. On a format lettre, on va pouvoir avoir des différents, alors selon le type d'écran. Est-ce qu'on a un écran en 1080, en 2K, en 4K ? Est-ce que vous êtes sur un téléphone ? Enfin, et ainsi de suite. Je vois aussi qu'il y a les vidéos. Alors, social, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être que c'est quelque chose propre aux réseaux sociaux. Et aux heures, aux heures, à priori, c'est plutôt faire des icônes. Moi, je vais plutôt rester standard. Si on va prendre A4, et automatiquement, normalement, celui-ci s'affiche. C'est cool. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. Donc, pour la prochaine vidéo, en fin de compte, je ferai en sorte de vous expliquer les différentes évolutions qu'il y a pu avoir entre la version 1.0 et 1.1. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501